Je suis arrivé dans le diocèse il y a maintenant deux ans, un peu plus de deux ans. Deux années marquées certes par le confinement dû au Covid, le deuxième confinement, mais j'ai quand même eu le temps en ces deux années de découvrir la riche diversité du diocèse. Et je voudrais évoquer avec vous trois rencontres, parmi beaucoup d'autres, qui m'ont particulièrement marqué. La première, c'est une des premières messes que j'ai célébrées dans le diocèse, un dimanche soir, à l'église Saint-Nicolas. Cette messe du dimanche soir qui est la messe dite des étudiants, mais qui attire bien plus large que les étudiants. Et j'ai été extrêmement surpris et marqué par la genèse de cette assemblée. Les jeunes familles, les poussettes, les enfants, puis également les habitants du quartier, et puis ce monde étudiant rassemblés tous ensemble dans une belle diversité pour célébrer le Seigneur. Et tout de suite, je me suis dit que sur nos agglomérations de Nantes, mais de Saint-Nazaire également, avec toute cette riche population, il allait s'agir de travailler à la communion. À la communion entre les générations, à la communion entre les diverses réalités et les diverses sensibilités également. Et ça a été tout de suite pour moi un enjeu capital. La deuxième rencontre que je voudrais évoquer, très différente, c'est celle qui a eu lieu dans le quartier du Clot-Torreau, dans le cadre de la visite pastorale des milieux populaires. Nous sommes retrouvés dans le jardin public, au cœur du quartier, avec une vingtaine d'habitants de tous âges, de toutes générations. Un jeune couple, des retraités qui habitaient le quartier depuis des dizaines d'années, une femme afghane et une autre soudanaise, toutes les deux musulmanes, et qui m'ont raconté ce que signifiait que vivre dans un quartier populaire. C'est-à-dire à la fois la fraternité qui existait dans les immeubles, entre les habitants, dans les cages d'escalier, pour se soutenir, s'éder matériellement. Puis également toutes les difficultés liées à l'insécurité, liées aux diverses graphiques, la peur des mamans quant à l'avenir des enfants. Là encore, comme évêque, cela m'a évoqué cette nécessité de prendre en compte ce monde populaire qui est présent là encore dans les périphéries de Saint-Nazaire ou les périphéries de Nantes, et où des chrétiens sont engagés avec beaucoup de générosité pour être signe d'évangile dans ces lieux de fraternité, mais également dans ces lieux de grande précarité. Comment accompagner toutes ces populations et encourager l'Église catholique pour qu'elle y soit présente ? Troisième rencontre, visite pastorale de Châteaubriand, le monde rural, une belle soirée qui avait été appelée la soirée des « Merci », où le Père Héon, curé de la paroisse, avait rassemblé tous les bénévoles de la paroisse pour leur dire « Merci » et pour leur présenter un projet missionnaire pour la paroisse. Et donc émerveillement de la part de l'évêque de Nantes, de voir tous ces gens, souvent retraités, qui sont acteurs de leur vie paroissiale et qui cherchent vraiment à annoncer l'Évangile au plus proche de tous, en se donnant avec générosité dans bien des services. Ça passe du fleurissement des Églises, par la préparation des sacrements ou par la participation au conseil pastoral, et puis ce projet missionnaire d'un centre paroissial largement ouvert aux habitants de la paroisse pour répondre aux défis du monde rural aujourd'hui. Voilà trois événements fort différents qui m'ont beaucoup marqué dans ces deux années et qui marquent cette belle diversité du diocèse que nous avons à faire resplendir de la lumière du Christ, l'image du kaléidoscope qui vient rassembler toute la diversité, la porter dans la lumière pour qu'elle donne à voir le royaume de Dieu qui se construit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio